Une info de la saison. Depuis lundi, Mathéo, l'affaire fait grand bruit dans la presse et sur les réseaux sociaux. La municipalité de la capitale mène une opération coup de poing contre les chiens des SDF. Selon les services de la mairie, les compagnons des sans-abri sont agressifs et pourrés. S'ils venaient à se multiplier, représenter un danger pour les milliers de personnes qui circulent dans la ville de Papété. Une vingtaine de commerçants auraient été menacés. Résultat, les chiens des SDF ont été conduits à la fourrière, privant ainsi leur maître de leur précieuse et rassurante présence en cas d'agression ou de vol. Alors une petite question quand même. Les chiens des SDF représentent-ils réellement un véritable danger pour les usagers de Papété ? Pas sûr, Mathéo, quand on sait qu'une belle partie des bâtiments de la capitale est insalubre. Ces immeubles ont été construits dans les années 1950-1960. Pour certains, ils ont atteint l'âge vénérable de 70 ans. Il n'y a qu'à voir l'état des bâtiments au pont de l'Est et autour du marché de Papété. On se demande comment les structures peuvent encore tenir debout. Et les coûts de peinture ou autres rafraîchissements de façade ne trompent personne quant à la solidité des constructions. Ces immeubles représentent un véritable danger pour leurs occupants et pour les personnes qui circulent aux alentours. Il faudra attendre juin 2017 pour que le gouvernement réagisse en organisant le premier forum polynésien des acteurs de la rénovation urbaine. La rénovation urbaine a fait l'objet d'une convention cadre signée entre le gouvernement, l'État et les communes de la zone urbaine. Le projet s'inscrit sur 10 à 15 ans. Il concerne la réhabilitation, la construction et la démolition de logements, mais également la réalisation d'équipements publics, de voiries, d'espaces verts. Pour Papété, il s'agit de redynamiser le centre-ville. Un comité de pilotage a été constitué avec les partenaires que sont la délégation à l'habitat et à la ville, la caisse des dépôts et consignations, l'agence française de développement AFD. Le projet prévoit également l'assistance technique de l'agence nationale pour la rénovation urbaine et l'agence nationale de l'habitat. Parce qu'il y a tout de même urgence. Je vous rappelle qu'en novembre 2016, un panneau d'habillage de l'immeuble Vembastolaire, situé rue du Réjean-Paraïta, s'est effondré sur deux véhicules garés en bord de route. L'immeuble appartenant au pays a aujourd'hui été entièrement rénové et sera livré dans les prochains jours. Pour tout ça, pour vous dire que si une vingtaine de chiens de SDF constituent un danger pour les usagers de la capitale, il est bon de rappeler à la mairie de Papété qu'une partie des immeubles de ces patentés représentent davantage de dangers pour les habitants et les usagers du centre-ville. La caravane passe, les chiens aboient, c'est ce qu'on dit en tout cas. On se retrouve tout à l'heure avec notre invitation.